bonjour à toutes et à tous je m'appelle jean philippe je suis chef de produit pour décathlon sur le skateboard je développe tous les produits qui servent à faire des figures en skate maintenant je vais vous parler du segment skateboarding donc ce que j'entends par là c'est la pratique sportive qui consiste à apprendre à faire des figures dans la rue ou en skatepark avec une planche de skate ce qu'il faut avoir en tête c'est que dans cette pratique sportive en gros il va y avoir deux segments d'utilisateurs les ce qu'on appelle les primo accédants c'est un mot un peu technique pour dire la personne qui va voir sa première planche et les pratiquants réguliers si je prends une analogie tranche de vie j'ai 14 ans je demande à noël ou à mon anniversaire une planche de skate parce que mes copains font du skate et que ça l'air cool mes parents vont m'acheter une planche complète si tout va bien je vais aimer faire du skate je vais apprendre quelques figures et au bout de six mois un an je vais user les composantes ce skate en commençant par le plateau qui lui est en bois donc c'est la partie la plus fragile et donc à partir de ce moment là je vais devenir ce qu'on a enfin ce que moi j'appelle un skater régulier je vais skater deux trois fois par semaine je reste un débutant je reste à quelqu'un qui apprend des figures qui débute mais je skate régulièrement et comme je skate régulièrement je vais avoir besoin de renouveler mon matériel pièce d'étail et par pièce détachée je reviendrai dessus tout à l'heure dans la partie pièce détachée donc ce fameux primo accédant a besoin d'une planche complète chez l'écathlon aujourd'hui on va couvrir tout le spectre des besoins des débutants avec cinq planches différentes qui vont aller de quatre ans jusqu'à 77 ans alors la première planche complète dont je veux vous parler il s'agit de la complète 100 pour enfants c'est un modèle qu'on a décliné en deux tailles pour s'adapter à la stature des enfants par rapport aux différentes tranches d'âge donc techniquement sont les mêmes planches même typologie de bois même type de trucks etc même qualité de roue mais c'est juste les tailles des plateaux comme vous pouvez le constater donc ici on a une planche qui va faire 7,25 pouces de large et ici on a une planche qui fait 7,6 pouces de large celle ci s'adressant aux enfants de 4 à 8 ans à peu près et celle ci s'adressant aux enfants de 8 à 12 ans alors qu'est ce qu'on a fait sur ces planches déjà donc comme je l'expliquais le plateau est proportionnelle à la stature de l'enfant on retrouve un tail un oz un grip c'est un plateau qui en boulot traditionnellement traditionnellement les planches de skate haut de gamme sont plutôt en érable canadien mais là comme on est sur les enfants on n'est pas du tout obligé d'utiliser ce type de bois qui est à peu près deux fois plus cher que boulot donc en boulot est ce qu'on a fait pour la rendre beaucoup plus maniable et beaucoup plus légère c'est qu'au lieu d'utiliser les traditionnelles 7 couches de bois on en a mis que 6 donc une planche dont le plateau est assez fin et assez léger bien entendu c'est pas du tout adapté à l'usage d'un adulte qui la casserait sans problème donc c'est des planches qui sont destinées à des utilisateurs de moins de 50 kg donc un plateau proportionnel à la stature de l'enfant et la pointure de chaussures des trucks qui correspondent forcément à la largeur du plateau on a mis des gommes qui sont très molles très adaptées au poids de l'enfant et des roues 50 mm 99 à qui sont assez dures et qui vont permettre d'apprendre les premiers power slide c'est à dire faire glisser la planche sur le sol voilà pour cette planche qui s'appelle la cp100 mini c'est la mini celle qui s'adresse aux enfants de 4 à 8 ans et vous avez sa grande soeur qui a exactement les mêmes caractéristiques techniques c'est juste que c'est une planche qui est plus large plus longue avec un empattement une wheelbase plus longue aussi et qui va s'adapter à la stature des enfants de 8 à 12 ans pour développer ces planches on a travaillé en collaboration avec différentes profs de skate dans des écoles qui dont le job au quotidien c'est d'apprendre à faire des figures à des enfants pour s'assurer que ces nouveaux modèles étaient parfaitement adaptés aux besoins des enfants pour chaque tranche d'âge alors bien entendu quand je vous explique que celle ci s'adresse aux 4 8 ans et celle ci plutôt 8 12 alors c'est pas une règle absolue parce que tous les enfants de 8 ans ne font pas la même stature ne font pas la même pointure de chaussures donc ce qu'on a fait c'est que sur le packaging et dans la fiche produit sur internet on indique trois critères qui une fois combiné permettent vraiment de conseiller le bon produit aux bons utilisateurs le premier critère c'est l'âge donc 4 8 ans pour celle ci ok le deuxième critère à combiner c'est la stature c'est plutôt des utilisateurs qui vont être inférieurs à 1 m 28 et le troisième critère c'est le taillant de chaussures c'est plutôt des enfants qui vont avoir une pointure inférieure à la taille 33 si on est au dessus de ces critères là il faut plutôt passer sur l'autre bien entendu ces deux planches sont dotés de bois issu de bois effécé donc c'est du bois issu de forêt géré durablement troisième modèle dont je vais vous parler maintenant c'est la cp500 donc vous avez parlé de la cp100 mid pour les 8 12 et bien on fait la même pour les 8 12 toujours mais en modèle 500 c'est à dire que on a amélioré on a mis une meilleure qualité sur certains composants et en particulier sur le plateau donc là on est sur un plateau qui en full érable canadien mais ça va avoir une vraie influence sur ce qu'on appelle le pop de la planche donc la capacité de la planche à rebondir sur le sol quand on fait un holly donc c'est une planche qui sera de meilleure qualité plus technique et surtout qui sera plus évolutive donc on va certainement garder plus longtemps autre différence c'est la qualité du grip je sais pas si on voit bien mais là on a sur la 500 à ma droite on a un grip qui est beaucoup plus abrasif et qui va permettre de bien mieux contrôler sa planche il Sous-titrage ST' 501